Merci pour cette question Bachir. On a dit qu'il y a une galère d'acheteurs et des vendeurs. Par exemple, Bachir vient de l'acheteur de l'acheteur et de l'acheteur d'acheteurs et des vendeurs. Par exemple, il y a une marge entre eux. Il y a 50 000 $. Ce qu'ils veulent. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont mettre juste en face des acheteurs et des vendeurs. Après ce qu'ils vont prendre, il y a une marge entre eux. Il y a une marge entre eux et des vendeurs et des vendeurs. Imaginez qu'ils vont mettre à 50 000 $. Ils vont mettre à 50 500 $. Entre temps, ils vont mettre à 500 $. Ils vont mettre des acheteurs. Mais en Bitcoin. La majorité des exchanges que tu vois, ils ne gardent que des Bitcoins. Les acheteurs qu'ils vont récupérer après. Ils vont faire un compte en banque. Ils vont mettre des Bitcoins pour se protéger. Ils vont garder toutes les réserves. Tu vois. Donc. Nous avons une partie de ce qu'ils vont gagner. Il y a un excellent exemple. A part de ce qu'ils ont dit. Ils vont prendre des frais. Les frais, ils vont prendre des frais. Ils vont faire des transactions sur la blockchain Bitcoin entre guillemets. Sur le réseau Bitcoin. Il y a un excellent exemple. Ils vont surcharge les frais. Ils vont sur 0,15% ou 0,10%. Et tout le temps, ils vont surcharge aussi. En Bitcoin. Tu vois. Dans la troisième partie. On sait que les exchanges. Ils vont faire des frais. 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 Ils traite de petits montants. Ils ne vont jamais voir. Mais si on voit que Elon Musk. Il y a un million de dollars. En Bitcoin. Les exchanges. Ils sont en relation directe. avec des mineurés. Et là. Ils sont en relation avec des mineurés. Ils sont en retard. Et Bitcoin à bas prix. Mais ils ont cher. C'est le plus chanceux qui ils ont dit. C'est le plus du plus du plus du plus. On voit encore un mysteries que vous avez dit. Comme vous le voyons ici. On voit beaucoup de les fichiers. Donc il est censé dépenser plus d'argent pour avoir ce service là. Donc là, c'est 3 moyens. Ils sont poursuivés les exchanges. Ils sont pour gagner face. Vous avez dit que leur gagne face. On a même disant. Donc nous avons vu la santé et la santé financière. mais je pense qu'on a une fois manier la première personne qui va créer bien l'exchange au sénégal qu'il doit la touche et le gros loup deuxième c'est deuxième question est ce que xnj et sa unité mitigé ou le midi règle les problèmes qu'elle a suivi l'eau à la tombe parce que demain comment question c'était genre c'est ce que gagner et c'est gérer l'eau par rapport à qu'il ya une rame beaucoup de flots manico est ce que nous ils essaient de contrer ça parce que d'un nombre de types d'exchange d'un homme non d'un autre type d'exchange donc les centrales l'exchange les décentrales exchange les autres types d'exchange qui sont pires ou pires comme aïe bisque ou laïe hodl hodl de centrales l'exchange et la plupart du temps ben le concept de la récoumé à une 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 exe ganao d'accord donc c'est toujours centralisé parce que soit des meubles binance malade écrivaine de d'ex c'est ironique donc centrales l'exchange juinon que ce soit les craques en coin bien ils sont obligés de faire du kawai si parce que si nous existait parce que pour nous exister ils sont obligés de répondre ou à la boc de suivre la réglementation en fait du pays où ils sont gai tenni dès lors que tu offres des services financiers aux populations il faut que le dougou sienne processus de mon kawai si mon gacham kinko c'est quel mais bernadou mon lutte anti-blanchiment d'argent financement du terrorisme alors tu es obligé de récupérer un tas d'informations sur une étude tu es obligé de les ficher tu es obligé de faire des reporting à fiscale ou à gendarmes financiers pour que quelqu'un a fait des transactions qui dépassent un certain montant donc ce qui est banque ça existe mais c'est exchange aussi ça existe donc si tu es un craque par exemple n'aimant d'où on a fait des kawai si les tic donc l'eau c'est un truc qui est là et qui va pas partir après la mort en gamme et alternative comme un bisque même si taille principal limite bisque pour le principal fabi moins des difficultés d'utilisation parce que pour le monde est utilisé bisque il faut que tu sois familier je dis bisque à titre d'exemple mais amener une solution pour nous d'utiliser genre de solution il faut déjà que tu sois familier avec le monde de cryptomonnaie et le monde de bitcoin il faut que tu sois familier avec les notions de cryptographie asymétrique la clé privée la clé publique il faut que aussi tu fasses confiance à cette solution là qui va jouer le rôle d'intermédiaire entre toi et quelqu'un qui est là après mes frères et moi c'est fort vous étant donné qu'il y a de la kawai si le prix de l'arrivée c'est plus cher comme les kawai si vous avez des impacts full quelqu'un qui veut dire le bitcoin bohame ni taille si à 50 mille dollars ou bouger le ga jae à 75 mille dollars mais mon aussi d'ara soit un jeune soit un adem de l'égalité ce qu'il y a de quoi hamni jara l'occo basse exactement ça donc voilà quoi comment répondre à tes questions од ge voilà sa mode compassion le mail rebondir juste pour vous peut être pendant une première partie projective suspecté plus quel concret ma man idé de äss mo il faut que nécessairement Par exemple, il faut que les gens aient de la crypto-monnaie, les Français vont beaucoup récupérer, ou même les cryptos ne vont pas récupérer. Donc, la première question, c'est qu'il y a des valeurs sûres. Par exemple, il y a des crypto-monnaies, il y a des valeurs, il n'y a pas de trader, il n'y a pas de withdraws ou d'autres. Et l'autre chose aussi, il y a des valeurs en général. Je ne sais pas si ça fait sens. Il y a des valeurs en général, est-ce qu'ils sont dans l'ordre de 10 000 francs, 15 000, 20 000, 30 000, 50 000, je ne sais pas. Si, si, mais genre d'informations, il sera vraiment difficile à me donner comme ça. parce que, déjà, il faut venir qu'il y a des statistiques sur l'utilisation du Bitcoin. Il y a des entreprises comme Channel Analysis, il y a des TRM Labs, il y a des elliptiques, nous n'avons pas d'informations. Parce qu'ils ont développé des outils, justement, ils ont analysé le blockchain, ils récupèrent l'adresse IP, ils ont le taux de transaction, ou le taux de mouvement entre Bitcoin. Et, entre adresses du Bitcoin. Et je pense que ce sont les mouvements qui sont, ils devront juste une corrélation entre ça et le prix sur le marché. Après, si, vous pouvez mettre mon taille. Si, vous voulez mettre en place un exchange, vous pouvez mettre en place un full note bien. Vous familiarisez ça avec le commande RPCI. C'est un peu comme l'API. Parce que le commande RPCI permet de récupérer l'information sur le blockchain, vous pouvez vérifier les transactions avec lesquels. Tu vois. Mais aussi, vous familiarisez vous avec une notion de HD Wallet. RPCI, c'est un code deterministique Wallet. Parce que ça va vous permettre de mettre l'exchange, vous pouvez générer l'adresse, vous pouvez attribuer l'utilisateur. Donc, ça va vous faire la première étape. Après, ça va dépendre de quel type d'exchange que vous voulez mettre en place. Si c'est décentralisé, pas décentralisé, mais si c'est pire-t-pire comme RPCI par exemple, il faut bâtir un protocole par-dessus. Parce que le protocole que vous pouvez gérer, il y a une condition de surveiller les transactions entre NITI. Tu vois. Si vous voulez sécuriser les transactions entre NITI, vous pouvez vous faire la question, vous pouvez vous faire la question, vous pouvez vous faire la question. centraliser. Bon, il suffit juste de défendre les transactions, après construire des modules de trading. Tu vois. Bon, si vous voulez dire, vous voulez dire que vous voulez marcher, vous voulez dire que vous voulez offrir. C'est ce que vous voulez dire. Je vous conseille. Après, bon, si tu veux des trucs beaucoup plus poussés, je vous laisse attendre. Inch'Allah. Merci. Merci. Bashi. Inch'Allah, KYC, il faudrait que Sénégal soit pour l'europe? Pardon, je vais dégoûre-moi. Excusez-moi. On est pour l'europe ou le Sénégal? Non, non, c'est Sénégal. Il y a une carte d'identité, un passeport, une driver's license, permis de conduire, permis de conduire. Après, beaucoup de googler, nous avons une photo de la personne, avec une carte d'identité. Ok. Comme fait, je vois. Ça, c'est compliqué. Sauf qu'en fait, nous avons une autre chose, nous avons une autre chose aussi. Ce n'est pas très user-friendly. Ce n'est pas un peu de téléphone. Mais par exemple, si vous avez un téléphone, vous pouvez démarrer la caméra, par exemple. Donc, il faut une photo, vous enregistrez ça. Après, vous avez une autre chose. L'autre chose, déjà, il y a une app mobile, une app web, etc. Il y a aussi un peu de frein, parce qu'il y a un obscur. Par exemple, si vous avez un Ethereum, vous avez un temps, vous avez un temps, vous avez un temps, vous avez un temps, vous avez un temps. Il y a 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 un temps, par exemple, dans le market. Vous avez un prix. Parfois, plus de 12%, 13%, 14% de New York, vous avez un prix. Il y a un prix fluctué aussi. Oui, mais il y a un marge. Il y a un prix fixe. Donc, il faut exactement ce que vous avez fait. C'est comme si, chaque jour, il y a un prix. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que vous avez un prix qui parle vers la sortie des Français à travers les gens. Oui, oui. Effectivement. Nous, c'est vrai. Des fois, il y a un prix, etc. Il y a un an après le PC. Est-ce que, en termes de, sur le plan technique, est-ce que les gens l'ont dit ? Pour mon cas, à la base, ingénieur-là, développeur, en disant web, donc, développement web, je ne sais pas quoi. Donc, on peut interagir avec API, etc. Mais, dès qu'il s'agit, par exemple, le niveau superbe, on va inceler, déjà, on va s'envoyer le matériel, par exemple, pour inceler, etc. etc. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Il faut juste que on va dire des machines. Je ne sais pas. Moi, je te disais 8 gigas de RAM. Je ne sais pas. On va dire, c'est portable, 8 gigas de RAM. Il y a des machines, ça fait 1 Tera de disque d'espace. Mais, je fais une vidéo récemment sur ce qu'on est installé. C'est extrêmement facile. Sauf qu'il y a déjà tué quelqu'un qui est à l'aise avec l'informatique. Il y a peut-être qu'il y a un minage pour le voir 5. Il ne faut pas qu'il y a un minage. Installer bien c'est juste installer un client sur un PC ou un hardware. Après, d'autant que je parle de 8 gigas de RAM parce qu'il y a un instant il faut synchroniser le blockchain. C'est bien. Si il tourne de vérifier les transactions et il y a un bloc. Il y a des gens qu'il y a des espaces mais c'est relatif à taille ou blockchain. Ce n'est pas qu'il y a un bien de full node. il y a un bien de full node. Ça, ça, il y a un mini blockchain ou bitcoin mais entre guillemets c'est 400 et quelques gigas. Donc, plus ni avancé plus miyoko donc tu anticipes tu vois. Mais, boulefong ni c'est un investissement de ouf. Moi, je te conseille juste de commencer par un PC que tu n'utilises pas chez toi que test si mon ex-ébène genre environnement de test quoi. après, si on installait ce bennin de, utiliser environnement de test si on peut exister sur bitcoin déjà. Il y a un test, il y a un test net, il y a un autre. Donc, cette leçon que tu as fait, ça va déjà être bennin genre POC. Après, si ça marche, tu peux déjà penser à un serveur. Mais bon, franchement, tu peux commencer petit. Ok, je vois, je vois, d'accord, d'accord, je vois. C'est vrai que l'ignore, c'est vrai, amène une différence. Bon, comment c'est on a un peu Bitcoin, installé clients, etc., commencer à tester un tout. Mais c'est vrai que je ne suis pas à lui fond de ça, quoi, mais parce que justement, Bitcoin Core, Bitcoin, c'est là, il y a un module. on va dire qu'il y a un conseil parce qu'il y a un bruit, mais il y a un conseil parce que il y a un native, il y a un de base, il y a un Bitcoin Core. Tu vois, il y a un Bitcoin Core pour qu'il y a un installé. Après, si je vais lancer donc Diamond, il va permettre de me tourner, mais aussi il va permettre après de récupérer l'information. il y a un initial blockchain download. Ça, il va permettre de me tourner. Après, ça peut prendre des jours ou des semaines. Ça dépend si c'est qualité de connexion internet ou si c'est puissance ou machine. Ça, il va permettre de me synchroniser à 100%. En tout cas, ce que je vais vous conseiller parce que si vous utilisez RPCI sans pour autant synchroniser à 100%. Mais par rapport à l'unité, je te conseille de me synchroniser à 100%. Je vais donner après, si je vais commencer de tester comme on dit. Je vais vous familiariser avec comme on dit. Après, puisque tu es un développeur web, tu vas juste créer une interface entre ce appui web avec le qui représente ce back-end. Parce que là, on ne parle plus de serveur. Mais dans tous les cas, ce fait que tu as besoin de appeler, tu me dis je pourrais prendre un peu de temps à peu près, comment est-ce que tu peux te débrouiller avec client Bitcoin Core. Ok, ok, je pense que je pense que comme je suis une machine d'ailleurs, je n'ai arrêté d'être libre justement pour avoir téléchargé les jobs qui sont je n'ai pas supprimé, mais au moins pour démarrer, il faut télécharger ce que je n'ai pas dit, je pense que il faut arrêter ce que c'est mort. déjà la machine est obligée de télécharger la machine donc télécharger les gigas mais je n'ai pas dit, après le moment je le dis mais juste ne serait ce que pour tester AWS tu as une machine virtuelle tu vois comment tu es familier avec AWS Amazon OCD c'est une machine virtuelle de base après je pense que je ne sais plus c'est 2 ou 4 gigas mais je n'ai pas un ECD basique gratuit après je commence à se tester même si tu fais ta journée mais peu importe la machine tu pourrais y avoir accès après tu sais que tu peux dormir 6 heures de temps 5 heures de temps je vais tourner je vais arrêter tu fais ta journée tu reviens et comme ça ça va prendre des jours des semaines mais à partir de là parce que au final si tu fais pas ça default les jours passent toujours vous passer tout aurait pu synchroniser une partie de la blockchain tu vois donc là les conseils ok ok je vois super après l'autre chose aussi moi solution c'est 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 est le quoi supposons que ok les 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 après la répéter la même opération pour chaque c'est je je dirais oui mon bitcoin la mais je sais que je sais que pour être au milieu d'avoir le client qui s'appelle guess après je connais pas mais ouais après je pense que commence déjà pour merle avant que c'est la crypto la plus utilisée commence déjà par moi franchement si mon rôle il y a une solution comme bisque c'est seulement bitcoin et mon euro ils s'en sortent bien parce que je peux t'assurer que ce rôle comme un market cap parce que tu peux remonter dans le temps Bitcoin toujours number one mais tout le temps classement stop d'échanger crypto monnaie c'est la valeur sûre après tu pourras au fur et à mesure demander l'unité pour ajouter une crypto monnaie ok ok on prend donc l'idée parce que avant deux semaines avant déjà un produit pour amener juste d'appel mettre un withdraw quoi d'essayer c'est qu'un dure le dure le mais qu'il a d'appel avec bitpay parce que bitpay d'appel accepter mon crypto monnaie quoi donc accepter bitpay après m'envoyer le khalis avec orange monnaie mais pour par exemple un support avec l'équipe aussi dans un rapport avec l'équipe ils prennent 1% après il y a juste un callback un appel après ils sécurisent le paiement dans les quinze minutes après on valide le paiement en le Christ sauf que bon c'est un pros c'est pareil pour nous envoyer une adresse de crypto monnaie donc tu reviens au problème de départ c'est un cfa mais après Bitcoin c'est un autre crypto monnaie ou par exemple une adresse bancaire un formulaire long comme mon bras donc on va remplir avec les informations qui je suis sûr je n'ai pas par exemple dans le compte banque trois mois d'activité quoi ouais tout ça c'est compliqué mais je dirais d'éviter si vous avez une alternative open source vous avez BTCP serve parce que BTCP serve par exemple vous pouvez créer invoices ou factures vous intégrer un site web vous avez une affaire vous payez en crypto monnaie vous recevez recevoir btcp serve et je pense qu'est ça btcp sachant qu'on arrive dans un monde beaucoup de structures e-commerce recevoir des paiements en crypto monnaie à côté d'exchange à côté de portfaits virtuels donc là on a vu je pense c'est hier structure btcp stripe stripe c'est qu'on utilise c'est que c'est c'est cms wordpress par exemple accepter un paiement par carte bancaire même site web natif stripe ils ont des paiement ça permettait de recevoir les paiements par carte bancaire ben stripe c'est bop ils sont entrain de monter une équipe dédiée crypto monnaie parce que je pense qu'ils vont faire la même chose avec les crypto monnaie donc du coup je conseille de documenter sur btcp serveur et si jamais tu c'est vrai c'est le matin qui twitter qui ou qui ou stripe n'y récupèrer n'y recruter un staff ingénieur pour monter une équipe de 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 on a certainement comme tu dis des membres de support et paiement via d'accord à mon compte je vais faire ça tu as de tcp serveur comme tu dis après après je te ferai un tour mais mais sincèrement m'a intéressé parce que moi j'ai des amis ils ont du mal à pouvoir faire un pay à pouvoir acheter de la crypto ou récupérer leur argent surtout un ami me disait que parfois dans l'urgence par exemple parfois les mi-book m'ont juste d'un site par par exemple il faut programmer une notification si le cours atteint ce niveau envoie une notification c'est bien sûr de faire intégrer une notion wallet mais même à mon notion wallet pour envoyer une notification après je vais connecter le bitcoin et je vais mon key mais par exemple une solution qui est facile pour avoir une source qui est le qui est après aussi j'ai une ban c'est buy coins africa j'ai littéralement naira 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 nigeria naira token quoi littéralement un token stable c'est dernier jour au programme lightning il y avait un gars de buy coins pour africa il m'expliquait qu'ils sont non ils sont non ils sont privés mais ils ont plus de 50 paires de c'est madame courbe atteindre limites direct dial notifiez moi etc c'est ce que c'est la plateforme de trading je vais en 5 par exemple c'est que vous mettez un exchange tu es obligé de créer un exchange centralisé je m'entends tu es obligé de créer un module de trading dans ce c'est un exchange parce que un module qui permet de nous on a des limites par rapport à des niveaux je atteindrai les niveaux automatiquement vers le bas je n'en fais de donc tu seras obligé de mettre ça en place sinon ce n'est que juste un service de notification je dessus dans tous les cas dans tous les cas tout le monde ici est à ta disponibilité je pense que je l'on sort là bon ok super un problème dans l'autre étape de complexité parce que pour l'autre étape de complexité j'ai lu etc mais j'ai un peu compris que tu le temps pour moi il niveau un acte ses ressources les des endommés cherchent la voie la plus rapide au moins quelque chose qui marche quand moi je pas bien qu'utiliser quoi au moins on sur wow c'est vrai que c'est pour non c'est pour un petit réseau bon on va dire c'est pour faciliter la vie mais aussi ça te permet d'apprendre ça te permet de tester oui mais dès toujours saura que j'en réunis tu n'es pas maître de tes clés déjà tu n'es pas maître de tes coins et tu n'es pas maître de ce qui peut se passer tu seras obligé d'attendre donc là on en revient au problème d'intermédiation après franchement je pense que c'est un bon moyen pour djang parce que depuis tout à l'heure ce sont des choses qu'ils ont amené effectivement ils l'ont déjà mis en place tu as juste à voilà lundi tu as lundi tu as lundi etc mais donc du coup je te conseille juste que tu as jusqu'au bout après tu as un petit réseau comme tu as dit avec tes amis et tout tu as essayé de tester pour comprendre après comment ils ont fait pour comprendre ce que tu as fait avec ce propre et c'est le conseil ok top encore je vous laisse le mot de la fin à partir de de la fin de les deux les 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 J'ai pas suivi. J'ai un peu loupé le début de ton intervention, Rourou, quand tu faisais un peu le récap de Bachir et ses solutions très compliquées qu'il a mis en œuvre. En tout cas, mon lien de varnish est très compliqué pour moi. J'entends du Bybit, du Key. Personnellement, j'ai des cryptos et je n'utilise pas une solution. Mais bon, je pense que quand même, ça fait sans rien de varnish. Et c'est des choses qui peuvent marcher et qui sont une solution parmi peut-être d'autres. Et comme tu dis, Nourou, c'est peut-être des choses qui te permettent d'avoir la main mise sur tes bitcoins et ne pas dépendre d'un tiers. Mais bon, j'ai pas tout suivi. Donc, je sais pas après à quel moment vous m'entendez. Je sais pas, je sais pas. En fait, c'est que Bachir m'ont expliqué. Après, il m'a pas fait tester. Mais après, il y a un petit peu d'interpréciation. Voilà. Moi il va au-delà même de garder les cryptos monnaies. Des projets. Moi c'est plus l'exchange, tu vois. Permets de vous aider, nous menons, avec les caisses du CFA. Bitcoin, c'est ce que vous voulez recevoir CFA. Donc, ça va expliquer quoi, grosso modo. J'ai aussi entendu que lui, il passe par toujours un chair pour acheter les Bitcoins. Je ne sais plus. Il a parlé de Paidunia à un moment. Donc, Taïdi, même s'il veut acheter, il passe quand même par un chair. Si tu te permets, Nourou, je ne veux pas dire qu'en fait, Paidunia, c'est une solution d'agrégation de paiement. Pourquoi ? Il te permet d'accepter sur un site, enfin sur une application web, pour généraliser, des paiements via les mobile money ou via les cartes bancaires. Donc, en quelque sorte, par exemple, j'ai un site d'e-commerce, j'ai un site d'e-commerce, j'ai un site d'e-commerce, j'ai utilisé Paidunia. Donc, quand je parle de Paidunia, c'est par exemple, quand quelqu'un vient acheter de la crypto, mais il n'y a pas de luxe, il n'y a pas de cartes bancaires. Donc, j'ai un site d'e-commerce, Orange money, d'ailleurs, c'est comme ça, donc Paidunia va permettre d'accepter le paiement via Orange money, via Web. L'autre chose qui permet de faire, c'est que je débourser sur des numéros. Par exemple, il n'y a qu'il y a un bus, Orange, par exemple, qui a beaucoup envoyé de l'argent, mais de manière programmatique. Il y a une application, par exemple, qui a un faille salariée tous les mois. Donc, il y a un déboursement, il n'y a pas de luxe. Mais c'est une solution d'agrégation de paiement, comme le genre Stripe, quoi, ou le Paystack. Ou le Paypal. Ou le Paypal. Mais plus Paystack ou le Stripe, parce qu'ils ont plus API, etc. Je pense que Paypal, même, il doit utiliser des API, je pense qu'il ne peut pas, c'est bon. Oui, effectivement. Ils ont Braintree, je pense, qui m'ont emmené sur juste des API. Mais bon, ce que je ne veux pas trop faire de pub, moi, je ne sais pas pourquoi les gens ne t'orientent pas vers une solution telle qu'un exchange comme Binance. Cher, il est sur la bonne voie, quoi. Là, il est en train de créer quelque chose. En fait, moi, je suis plus intéressé par, peut-être pas, peut-être pas You, mais par exemple, pas des gens qui n'ont pas cette possibilité, quoi, de pouvoir acheter des cryptos avec une carte banque. Nous avons l'inclusion bancaire ne nous a pas encore enrôlés, nous avons juste un mobile, nous nous avons beaucoup de la cryptos, parce que la volatilité les intéresse, quoi. Nous avons l'inclusion bancaire, quoi. L'autre chose aussi, par exemple, ça, même si je me suis intéressé, je me suis dit, par exemple, il y a cette carte bancaire, mais je me suis dit Orange Money, pourquoi ne peut-être pas Orange Money ? Effectivement, ça m'intéresse, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. À un moment, je me suis posé cette question, mais j'ai trouvé d'autres solutions aujourd'hui qui me permettent de quitter mon compte Orange Money, de transiter sur une carte bancaire prépayée, à partir de cette carte bancaire prépayée, d'acheter mes trucs. C'est une solution, voilà, on va appeler ça double rebond, je vais acheter un truc, sauf que je perds quelques sous, ensuite, dans l'exchange, je perds encore quelques sous, c'est les frais, mais bon, on les accepte, on espère que la volatilité, comme tu dis, va être un peu à ton profit, et te permettra d'oublier un peu. Du coup, en fait, je pense que vous dites à peu près la même chose, c'est juste que tu te dis que les solutions que tu dis sont simples, voilà, il suffit d'adapter un compte Binance, d'adapter un compte crypto, d'adapter un compte sur l'année, etc. Moi, il dit qu'il veut mettre en place des solutions, comme ça, mais avec la possibilité pour les gens, de payer via mobile money, voilà, il y a une solution, ça ne requiert pas un compte bancaire, voilà, donc, alors, mon problème, au tout début, ce sera juste la liquidité, mais au fur et à mesure, ni tu dis qu'il est utilisé, ça va aller. Et je pense que, au fur et à mesure, par exemple, si de monde mette en place une solution, bon, on a fait des choses, il y a où, par exemple, tu vas utiliser Binance, tu vas quitter Binance, pour tout le monde. Donc, au final, ça va ensemble, quoi. Mais, merci, c'est l'intervention. Du coup, nous avancez, c'est bye. C'est très élevé, c'est très intéressant, comme on a écouté, si on a eu des questions, il y a eu des questions, mais, on a eu un sentier, il n'y a pas d'y aller, c'est bon, il y a eu des questions. Merci, donc, Vran Bachir, pour la conclusion. Wow, merci beaucoup, vraiment, merci pour le réattendu, pour les réponses, très intéressantes, et on a eu des questions. Juste, après, si on a eu des questions, les liens, on va voir, on va voir, mais on va voir, l'information, l'utilisation, Bitcoin, crypto, par P, etc. Si on a eu des questions, ce serait top. Sinon, je dirais, c'est un problème. C'est un bon problème, Inch'Allah, ce que vous avez fait. Merci beaucoup, à tout le monde. Comme vous avez vu, l'épisode B, et pas l'épisode B, mais l'épisode B, vous enregistrez, vous enregistrez, sur Google YouTube, comme ça, pour nous aussi, je dirais, donc déjà, on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup, Guaï. Je vous enregistre, good night. Au revoir. Je vous enregistre. Sous-titrage MFP.